Moi j'aime les moches, parce qu'on se l'est plus papité, j'aime les moches, on se sent plus beau à côté, moi j'aime les moches, et j'ai du mal à m'en passer, j'aime les moches, oh oh oh, oh oh, moi j'aime les moches, fini la haute gastronomie, j'aime les moches, moi j'veux une boîte de ravioli. Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko, et oh, que se passe-t-il ? Je suis dans Oblivion alors que Skyrim est sorti il y a quelque temps, il y a très peu de temps même, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 21 novembre, ça fait donc à peine 10 jours que Skyrim est sorti. Alors pourquoi je retourne sur Oblivion ? Eh bien tout simplement parce que j'avais envie de vous montrer que je n'abandonne pas les aventures de Tenko, qu'elles vont continuer dans Skyrim, et voilà quoi, je vais vous démontrer ça au travers de cette vidéo, et pour cela, j'ai fait un épisode de Sirpurin en vadrouille, voilà, donc je contrôle Sirpurin, il n'y a pas de soucis avec ça, toujours aussi moche, toujours avec sa coupe de cheveux rose, truc ignoble. Alors, comment nous allons faire pour... parce qu'en fait, si vous voulez, je vais transvaser Sirpurin d'Oblivion vers Skyrim. Alors, pour ceux qui ont en suivi un petit peu le contexte de Skyrim, je ne vais pas vous spoiler, ne vous inquiétez pas, je vais juste vous dire la base, c'est-à-dire que Skyrim se passe 200 ans après les événements d'Oblivion. Donc, ce qui veut dire que théoriquement, Sirpurin, à moins de devenir vampire, n'a aucune chance de se retrouver dans les événements, enfin mêlés aux événements de Skyrim. Alors, on va... on va s'imaginer un petit scénario tordu, de toute façon, Sirpurin, il est tordu, donc on n'en a rien à foutre. C'est-à-dire que Sirpurin a vu, dans le reflet de l'eau, qu'il était moche, vraiment moche. Ça lui a fait péter un car il a buté tout le monde à Brumard, enfin tous ceux qui l'a pu, du moins. Comme vous pouvez le constater, il y a quelques calavres, on n'en voit pas trop. Au passage, ceux qui ont joué à Skyrim, je ne peux pas le tuer par exemple, c'est un mec important. On voit quand même que les graphismes de Skyrim sont quand même nettement supérieurs à ceux d'Oblivion. Il y a... enfin je veux dire, regardez même les visages et tout, c'est carrément en dessous. Et là, j'ai quand même réussi à obtenir une assez bonne définition du jeu sur mon PC. Parce que j'avais augmenté les graphismes juste sur la fin, je vous rappelle un peu l'effet. Et bon, j'ai quasiment l'équivalent de la 360 je pense. Je ne mettrai pas ma main à couper, mais je ne dois pas être loin. Enfin bref. Donc Sirpurin a découvert qu'il était moche en regardant son reflet dans l'eau. Et il a décidé de faire appel à un dangereux mage pour se rendre plus beau. Donc ce dangereux mage s'appelle Manimarco. Alors pour ça, il s'est renseigné. Sirpurin se renseigne. Et attention, ça ne rigole plus. Il a trouvé un bouquin qui lui permet d'invoquer le puissant Manimarco. Et alors, la formule magique, c'est player.placeatme. Me revoici. Alors, à peine je commence une vidéo, ça y est, il y a l'antivirus qui s'emballe. Ça me fait quitter le jeu. Et puis, le jeu plante forcément. Oblivion n'aime pas ça. Donc nous reprenons au moment où j'ai invoqué Manimarco. Enfin, je l'ai invoqué à un endroit un petit peu différent de celui où j'avais prévu, mais c'est pas grave. Alors, nous allons lui demander, donc, voilà, Sirpurin va s'exprimer. Il va demander donc à Manimarco, s'il te plaît, rends-moi plus beau, utilise ton sort et tout. Et là, Manimarco va pouvoir répondre ce qu'il a envie de répondre. Tu veux devenir plus beau ? Puisque tu souhaites devenir plus beau, je t'ai lancé un sort. Tu as juste à aller dormir à une auberge et le tour sera joué. Bonne chance. Et voilà ! Donc là, ce qui s'est passé, c'est que notre ami Manimarco a utilisé un sort qui va permettre à Sirpurin de devenir plus beau. Mais il y a une chose qu'il n'a pas dit, le vilain Manimarco. Eh oui ! Donc, il a dit au moins le principe de base, c'est-à-dire, il faut aller dormir et à son réveil, Sirpurin sera plus beau. Donc, c'est ce qu'il va faire, notre ami Sirpurin, il va aller dormir. Bonjour ! Que puis-je pour vous ? Hop ! J'ai une... Ouais, ouais. 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 Bien le bonjour ! Hop ! Euh, merde. C'est là. Voilà ! Hop ! Sirpurin s'endort. Me revoici et... Oh ! Surprise ! Nous voilà donc dans Skyrim. Alors, que s'est-il passé ? Comment est-ce que Sirpurin s'est retrouvé 200 ans dans le futur ? Eh bien, c'est simple. Notre ami Manimarco... En fait, la chose qu'il n'avait pas dit, c'est que, pour devenir plus beau, ça implique une cryostase qui dure 200 ans. Une sorte de cryostase. On va appeler ça comme ça parce que c'est plus simple. Euh, et donc, euh, bah, au final, bah, il a été, euh... Il a été, entre guillemets, congelé pendant 200 ans. Et le, voilà, qu'il a dégelé au beau milieu d'El Gain, lors d'une attaque de dragon. Alors, les gens l'avaient pris pour une statue jusque-là, hein, parce qu'en 200 ans, il n'a pas bougé, à part sa gueule qui a un petit peu changé au fur et à mesure. Euh, mais les gens avaient tendance plus à penser que c'était dû à l'érosion qu'autre chose. Et au final, non. Cire Purin, euh, est bel et bien vivant. Et il vient de se réveiller dans le donjon d'El Gain, au beau milieu d'une attaque de dragon. Et il ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il sait pas trop ce qu'il fait là. Pour lui, il s'est endormi à l'auberge de Bruma, hein, et voilà. Et donc, il se retrouve ici, à El Gain. Donc, euh, c'est l'occasion de vous faire découvrir le début de Skyrim, bien que beaucoup de vidéos en traitent déjà de ce sujet-là. Et, au passage, bah, je peux vous parler un petit peu du jeu en lui-même. Enfin, je sais pas grand-chose à vous dire, hein, vous allez le découvrir pendant que je vais jouer. Et, surtout, je vais pouvoir vous parler de... De ce que je vais pouvoir faire pour l'instant et ce que je ne vais pas pouvoir faire pour l'instant. Alors. Ouais, ouais, alors déjà, Cire Purin, comme vous pouvez le voir, bon, il est toujours moche, mais moins qu'avant. J'ai... j'essayais de le laisser moche. En fait, je savais que dans Skyrim, c'était pas possible de faire des personnages aussi moches que ça. C'est pour ça que j'ai parlé, euh, de cette histoire. Je me suis inventé un peu cette histoire. Allez, ne vous arrêtez pas ! Oh, putain, ouais, voilà, c'est bon. Euh... Donc, je me suis inventé cette histoire qui consiste à rendre Cire Purin plus beau. Par le biais d'un mauvais sort qui... Et, au final, il se retrouve de son grand futur. De toute façon, il fallait que je continue avec Cire Purin, parce que c'est quand même un personnage qui plaît. Donc, je vais continuer avec lui. Alors, les épisodes seront dans la continuité, hein, euh... Je sais pas quel épisode on en est précisément, mais je continuerai là-dessus. J'avais pas envie de faire une nouvelle série de Cire Purin en la Drouille, ce sera la même. Voyons cela. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as vu ? Ouais, ouais, allez, mangue-toi le cul. Euh, donc, euh... Ouais, j'ai rejoint les Sombra, je suis... Je suis ce gros con. Vous pouvez constater que les graphismes que je les ai mis au minimum, j'ai pas le choix. Bon, même si c'est assez correct, euh, ça reste moche, hein, les flammes du dragon n'apparaissent même pas, donc c'est horrible. Euh... Donc, je préfère largement jouer sur PS3, vous vous en doutez. Parce que je l'ai pris sur PS3, cet opus, également. Maintenant, euh... Il faut savoir que d'ici un mois, donc vers Noël... J'aime pas quand on coupe la parole. Je vais vous buter, pour la peine. Ça va, par contre, je peux jouer avec une manette de 360 sur PC, donc c'est pratique. Ouais, c'est tout ! C'est tout ce que je sais faire ! Je commence à connaître le début, y'a pas de soucis avec ça. Euh... Donc, je disais, je disais... Oui, d'ici un mois, j'aurai un ordinateur bien meilleur que celui-ci, qui me permettra de tourner Skyrim, sans trop de problèmes, au graphisme, au maximum. Ou pas loin du maximum, du moins, donc... Vous inquiétez pas. De toute façon, si je me trompe pas, le logiciel qui permet de modder, hein, les modders sont plus au courant que moi, moi, je suis juste un utilisateur. Mais, euh... Manifestement, d'ici le mois de janvier, il me semble que c'est au mois de janvier, que va sortir, euh... L'utilitaire qui permettra de créer de véritables mods. Parce que là, pour le moment, euh... On voit juste apparaître des mods de texture, ou... Ou des races rajoutées, mais sans être ajoutées, c'est-à-dire, on peut contrôler un enfant, contrôler un Dremora. J'ai vu aussi, euh... La possibilité de forger certains outils qu'on ne peut pas forger, en théorie. Euh... Sinon, c'est quasiment que de la texture modifiée, hein. Ou alors, oui, il y a aussi les modifications de monstres, genre, au lieu de voir des araignées, on voit des ours. C'est un peu... stupide, de... D'installer ce genre de mod, je trouve, mais bon. Ce n'est que mon avis. Donc, euh... Oui, il y a aussi les pièces plus brillantes. Ça, c'est bien. Mais, bon, voilà, il y a carrément mieux. Et pour le moment, donc, euh... Ce sera juste des mods comme ça, donc, euh... Il ne faut pas trop s'inquiéter, parce que d'ici là, j'aurai mon PC. Et, euh... Pour le moment, bah, je vais juste vous montrer des mods... Pas trop les mods de texture, parce que, bon, comme je mets les graphismes au minimum, vous ne verrez pas trop la différence. Ou très peu. Euh... Mais juste des mods... Genre, euh... Bah, ce qu'on peut forger de nouveau, euh... Éventuellement les races, vite fait. J'utiliserai le cheat show race menu, s'il marche encore, je ne sais pas encore, je n'ai pas testé. Mais, en général, c'est la même, la même console de cheat, donc, ça devrait le faire. Et voilà, je vous montrerai un petit peu tout ça. Alors, il faut savoir que, bah, Tenko va être de retour, lui, il n'y aura pas spécialement de raison scénaristique à ce qu'il soit encore là. Il sera là, c'est tout. On peut imaginer que... que le Tenko d'Oblivion n'a jamais existé, et puis qu'on repart sur un truc complètement alternatif. A mon avis, c'est le plus simple. Et sinon, bah, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc, je vais également créer un troisième personnage en plus de Sirpuren et de Tenko. Ce sera une fille. Je ne sais pas encore le nom que je vais lui donner. Pourquoi créer une fille ? Tout simplement pour les modes qui seront liés, déjà, d'une part, aux filles. D'autre part, des modes sérieux que je ne pourrais pas faire avec Tenko parce que je réagis de telle manière et que ça me bloquera. Donc, ce sera un personnage très peu utilisé, forcément. Et bon, aussi pour présenter certains modes d'armure, par exemple, qui seront prévus que pour les filles. Et peut-être également, aussi, s'il y a des sorts à présenter, par exemple, Tenko sera spécialisé dans le corps à corps, éventuellement l'arc, tandis que la fille sera plus spécialisée magie. Ça fait un peu cliché, je sais, mais... Voilà, c'est un petit peu ces idées-là que j'ai pour l'instant. Je créerai bientôt, bien entendu, le topic des aventures de Tenko dans Skyrim. Mais, cette vidéo-là, ce lien de vidéo-là, sera publié dans l'ancien topic parce que ça prête de sirpure en vadrouille. Mais, à partir de l'épisode suivant, enfin, à partir du moment où Tenko existera dans Skyrim, ne cherchez plus dans l'ancien topic parce que je ne posterai plus les vidéos de sirpure en vadrouille dans l'ancien topic. Ce sera dans le nouveau parce que autant que j'en fasse un par, parce que sinon, quand je vais l'eupé, les gens, ils vont croire que c'est encore les aventures de Tenko dans Oblision alors que non, pas du tout. C'est fini depuis un certain temps déjà. Quelques temps avant la sortie de Skyrim, j'ai complètement arrêté. L'ours, on est un flou, on va le tuer. Hop. Vous remarquerez que même si c'est graphisme minimum, il y a quand même quelques trucs qui sont corrects. Je veux dire, même comme ça, c'est supérieur à Oblivion. Après, c'est juste au niveau des flammes des dragons qui n'arrivent pas à apparaître. c'est sûr que c'est très gênant pour affronter les dragons parce qu'on ne voit pas tellement où ils crachent. Putain, il faut qu'il arrête de parler quand je parle. Ah voilà, bref, on arrive déjà à bord de ciel. bord de ciel qui a été traduit comme vous pouvez le constater. On aime ou on n'aime pas. Moi, je peux dire que quand j'ai vu ça, j'ai été refroidi. Ça tombe bien, on est à Skyrim donc il fait froid. Mais bon, on s'habitue au bout d'un moment. On entend tout le monde dire bord de ciel puis bon, au final, au début, je me suis dit je m'en fous, je vais dire Skyrim quand même. J'ai fait ma tête de mule mais au final, on finit quand même par dire bord de ciel parce que bon, on l'entend, on s'habitue, on n'a pas vraiment le choix au final. à part ceux qui jouent à la version anglaise, bien sûr. Donc eux, ça doit certainement rester Skyrim, il n'y a pas de souci avec ça. Mais par contre, il me semble, je ne sais pas si j'ai rêvé ou autre. Bon alors par contre, là ça bug, j'espère que ça ne va pas planter. Je ne sais pas si j'ai rêvé mais à un moment donné, il me semble avoir entendu un mec dire notre province bord de ciel autrefois appelée Skyrim était blablabla blablabla. Donc, peut-être qu'ils ont fait une petite adaptation par rapport à ça au final. Ouais, donc là par contre, ce n'est pas cool si ça plante parce que je ne sais pas quand est-ce qu'ils m'ont fait la dernière sauvegarde auto et je n'ai pas envie de me retaper tout ce putain de donjon. Alors s'il vous plaît, manivez-vous le cul. On va attendre encore un petit peu. En tout cas, cet épisode ne vous montre pas grand-chose. C'est juste une sorte d'intro à la saison 2 de Sirpure en vadrouille si on peut dire. Bon, ben là, ça ne va pas du tout. Ouais, d'accord. Skyrim ne répond pas. Bon, ben écoutez, petite transition. Je coupe et on reprend après. Et voilà, me voilà à l'extérieur du donjon. Oh putain, quand j'appuie sur F9, ça fait chargement rapide comme off-out. Heureusement que ça ne le fait pas réellement. Ils me disent chargement rapide mais ils ne le font pas. Heureusement. Donc, j'ai fait le donjon en TCL du coup parce que j'ai dû tout refaire et du coup, le mec qui devait sortir n'est pas sorti. Donc, je ne peux supposer qu'une chose, c'est que l'attaque à Elgen a toujours lieu parce que le marqueur me semble m'indiquer toujours Elgen. je vais aller voir un petit peu d'un peu plus près au passage. C'est du bonus. C'est du bonus, profitons-en. Après tout, c'est des choses que vous ne verrez pas en temps normal. Alors, Elgen semble être relativement détruit déjà. Par contre, le marqueur m'indique d'aller toujours à l'intérieur du donjon. Mais, vu que j'ai pu sortir, théoriquement, je devrais pouvoir faire un petit peu ce que je veux. Par exemple, si je veux me diriger vers Rivebois, alors Rivebois qui est à peu près ici. De toute façon, c'est ce qu'on va faire. C'est l'objectif pour l'instant. On va enlever le TCL. Faut pas abuser. Oula, non, non, j'ai cru que j'allais mourir. Je suis con, moi aussi, lâcher le TCL en plein vol. Bref, je me dirige vers Rivebois et on va arrêter pour aujourd'hui la vidéo. Alors, le gros souci aussi au niveau des graphismes minimum, c'est que la neige, elle est quasiment inexistante. On n'en voit quasiment jamais. Et c'est vrai que j'ai reçu le jeu de PS3 le lendemain du jour où j'ai reçu le jeu PC. Donc, j'ai exploité un petit peu le jeu sur PC. Alors, c'est quoi ce bordel ? Ça plante encore ? Ça a failli planter. Vous avez dû le remarquer. Évidemment que j'ai le PC qui tourne correctement pour le moment, ça va vraiment être l'âge de pierre de Skyrim. Donc, je me suis aperçu par exemple quand j'étais au tertre des chutes tourmentées que quand on y va, il y a beaucoup de neige, il y a du brouillard et tout. Et moi, la première fois que j'y étais, je n'avais pas tout ça. Et c'est vrai que les effets sont beaucoup plus magnifiques avec l'ensemble. Même si le tertre des chutes tourmentées est beau sans, il est encore plus beau avec. Ouais, Rivebois, c'est plus par là. Je me suis un peu failé. De toute façon, il suffit de suivre la rivière et on y arrive indéniablement. Donc là, comme vous pouvez le constater, je sprint. C'est une nouveauté dans Skyrim. On peut sprinter. Par contre, ça consomme de la vigueur. Il y a pas mal de choses qui ont été enlevées. En général, les choses qui ont été enlevées, c'est pas un mal. Des choses qui... Je crois qu'il y a un loup. Des choses qui ont été rajoutées. C'est loin d'être un mal. aussi. Alors là, vous venez d'avoir une des animations que vous pourrez voir dans vos aventures au cours de Skyrim. vous pouvez de temps en temps avoir de petites actions comme ça qui arrivent. Ça permet de rendre un peu de réalisme. De rajouter du réalisme au combat, si je peux dire. Par contre, de temps en temps, vous remarquerez que c'est souvent les mêmes. Je suis arrivé à Rivebois. C'est le premier petit village que vous visiterez. C'est pas bien grand, mais c'est un bon début. Et c'est dans ce village que vous découvrez qu'il y a pas mal de nouveautés. Notamment, la possibilité... Alors, il m'apprend à l'appareil. Il m'apprend à l'appareil. C'est super. Voilà. Notamment, vous pouvez couper du bois si vous avez une hache. Et vous pouvez vendre le bois. Je crois que c'est ce monsieur-là qui achète le bois, justement. il vous paye 5 pièces d'or pour chaque morceau de bois que vous lui ramènerez. Vous pouvez forger vos armes et vos armures. Donc, vous avez juste à utiliser la forge qui est ici. Donc, voilà. Vous avez besoin de certains items en particulier. Donc là, les lingots, les bandes de cuir. Les lingots, c'est quasiment obligatoire. En général, je dirais même que c'est indispensable. La meule, c'est juste pour améliorer des armes que vous avez déjà. Pareil, il vous faudra des lingots. Le chevalet de tannage, c'est pour transformer la peau d'animal en cuir. Et le cuir en bande de cuir. L'établi, c'est la même chose que pour... C'est la même chose que pour... Merde, j'ai zappé le nom. La même chose que pour la meule. Sauf que vous... Vous faites la même chose pour les armures, en fait. Excusez-moi pour le mal que j'ai à m'exprimer aujourd'hui. Et puis, ben voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je voulais juste savoir, normalement, il y a une fille à qui on est censé parler. Vous voyez, les décors apparaissent un petit peu au fur et à mesure. Ça, je ne peux pas y faire grand-chose. Avec la version PC, je n'ai pas trop le choix. Oui, normalement, je suis censé parler à une fille. Donc là, si vous êtes le... Si vous avez rejoint l'Empire, c'est à lui qu'il faut parler. Et si vous avez rejoint les Sombrages, c'est à une... Là, ça doit être la blonde, là. Ah, c'est elle. Vous venez d'arriver à Rivebois. D'après Lucan du marché de Rivebois, des voleurs se seraient introduits dans sa boutique. Ils n'ont quasiment rien pris. C'est étrange. D'accord. Donc, effectivement, je ne peux pas déclencher le scénario principal tant que je n'ai pas fini le donjon à Elgen. Donc, ce n'est pas très dramatique parce que de toute façon, avec Sir Purin, je n'ai aucune intention de faire la quête principale. Ça, ça ne m'intéresse pas. Et de toute façon, je pense qu'avec aucun personnage, je la ferai. Alors, par contre, oui, remarquez, si, je peux éventuellement faire quelques quêtes. Peut-être que j'en ferai finalement. Ce sera avec la fille. Ça peut être sympa. Alors, attendez, je fais n'importe quoi, là. Je parle en même temps et du coup, je me trompe de touche. Je n'arrête pas de quitter, de remettre. Carte du monde. Détermination. Et je veux enlever le marqueur. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Ça a duré un certain temps, déjà. Et je pense que c'est suffisant. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de Sir Purin Vadrouille. Et à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada